Bonjour, je m'appelle Mathieu, je travaille chez Nalo dans l'équipe investissement de Franklin Morin. Franklin que vous avez certainement déjà vu dans d'autres vidéos de Nalo. Chez Nalo, je suis principalement en charge de la construction de portefeuille. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter un type de produit financier qu'on utilise chez Nalo qui s'appelle les ETF. Qu'est-ce qu'un ETF ? ETF, ce sont les initiales du mot anglais Exchange Credit Fund ou Tracker. Un ETF, c'est tout simplement un fonds, un produit financier qui cherche à répliquer, à reproduire la performance d'un indice boursier. Qu'est-ce qu'un indice boursier ? Un indice boursier, déjà, vous en avez plusieurs qui sont assez connus. Par exemple, sur le marché français, le plus connu, c'est le CAC 40. Sur le marché américain, vous avez aussi le S&P 500. Un indice boursier, finalement, c'est quoi ? C'est un ensemble de titres financiers, des actions ou des obligations, par exemple, qui visent à fournir une exposition, un indicateur d'un marché donné. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, le CAC 40, c'est un indice boursier qui est composé des 40 plus grosses sociétés françaises qui sont cotées. Et cet indice, en fait, est construit selon une méthodologie qu'on appelle méthodologie en market cap, pour market capitalisation, c'est-à-dire que chaque société va être présente dans l'indice, dans l'indice, en fonction de sa taille de capitalisation. Donc, plus la société va être grosse, plus son poids dans l'indice va être important. Donc, un ETF qui vise à répliquer, par exemple, le CAC 40, a pour objectif de vous fournir la performance du CAC 40. Donc, par exemple, si sur un mois, le CAC 40 fait plus 10%, l'ETF va chercher à vous fournir la même performance, c'est-à-dire plus 10%. De la même manière, si le marché baisse de 5%, par exemple, l'ETF devrait baisser de 5%. Comment les ETF sont construits ? En fait, c'est assez simple. Donc, les ETF, ils sont construits exactement de la même manière que l'indice, c'est-à-dire qu'un ETF, ça va être un ensemble de titres financiers. Donc, si je reprends encore une fois mon exemple du CAC 40, comment l'ETF permet de fournir la même performance que le CAC 40 ? En fait, c'est assez simple. L'ETF va acheter et détenir les composants de l'indice qu'il réplique dans les mêmes proportions que l'indice. Donc, si on synthétise, si vous avez un indice boursier comme le CAC 40, qui contient les 40 plus grosses entreprises dans diverses proportions, l'ETF va acheter strictement les mêmes actions, les mêmes valeurs financières, dans les mêmes proportions que son indice. Quels sont les avantages des ETF ? Les ETF proposent plusieurs avantages. Donc, le premier, c'est la diversification. La diversification, c'est le fait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, concrètement, en termes d'investissement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas placer tous ses investissements sur la même exposition, que ce soit géographique, sectorielle. Et les ETF vont vous permettre de diversifier, justement, votre investissement. La première diversification, c'est tout simplement d'un point de vue titre. Comme on l'a vu, un ETF est composé d'un ensemble de titres financiers. Quand vous investissez dans un ETF, vous avez déjà la diversification intrasèque à l'ETF. Ensuite, les ETF répliquent divers indices financiers, divers indices boursiers, qui sont eux-mêmes spécifiques à des zones géographiques ou des secteurs d'activité. Donc, par exemple, vous allez pouvoir diversifier votre investissement en choisissant d'investir sur, par exemple, un ETF américain, un ETF européen. Ou alors, d'un point de vue sectoriel, vous allez pouvoir choisir d'investir sur le secteur de l'énergie, sur le secteur de l'automobile. Et donc, le fait de varier ses investissements, donc de diversifier, vous permet de réduire le risque. Par exemple, si demain, vous avez un risque géopolitique sur une zone géographique, le fait d'avoir multiplié, diversifié les zones géographiques devrait vous permettre de réduire le risque que l'ensemble de votre investissement subisse une perte. Le deuxième avantage des ETF, ce sont leurs faibles frais. De par leur construction, de par la gestion passive, c'est-à-dire le fait de répliquer un indice, contrairement aux autres fonds qui sont gérés par des personnes, l'ETF n'a pas besoin, justement, de ces personnes qui vont prendre des décisions d'investissement. C'est déjà un premier élément qui permet d'expliquer pourquoi les frais sont plus faibles. Ensuite, le deuxième point important concernant les frais, c'est le coût d'entrée. Aujourd'hui, par exemple, si vous voulez acheter une action, par exemple, du CAC 40, comme LVMH, aujourd'hui, cette action coûte à peu près 780 euros. Là où, avec un ETF du CAC 40, par exemple, l'ETF Amundi, aujourd'hui, vous pouvez l'acheter à partir de 70 euros. Finalement, vous voyez qu'avec un ETF, le coût d'entrée pour s'exposer à un marché ou à une action donnée est bien plus faible via l'ETF. Le troisième avantage des ETF, c'est la transparence. Les ETF sont des produits financiers régulés pour lesquels les fournisseurs d'ETF sont obligés de fournir la composition chaque jour des ETF. Enfin, le dernier avantage des ETF, c'est la liquidité. La liquidité, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de pouvoir vendre ou acheter un actif à n'importe quel moment et à un prix juste. Les ETF sont un type de produit qui sont cotés de la même manière qu'une action, c'est-à-dire qui sont disponibles à l'achat et à la vente sur une bourse. Et grâce à cette cotation, ce prix en continu, vous allez pouvoir acheter et vendre l'ETF pendant toutes les heures d'ouverture de la bourse en question. Comme vous avez pu le voir, les ETF sont des produits financiers qui offrent un très grand nombre d'avantages. Les frais, la transparence, la diversification et la liquidité. Quelles sont les tendances sur le marché de l'ETF ? On observe plusieurs tendances. La première de ces tendances, c'est l'investissement éco-responsable. Depuis plusieurs années, la finance prend justement cette direction de l'investissement responsable. On observe notamment la création de plusieurs labels, comme le label ISR par exemple, qui vise à contrôler le fait que les ETF répondent bien à ces problématiques de changement climatique et d'investissement responsable. La deuxième tendance que l'on observe, c'est le développement très nombreux d'ETF dits thématiques. Qu'est-ce que les ETF thématiques ? Tout simplement, ce sont des ETF qui vont s'exposer à un thème assez spécifique. En ce moment, on entend beaucoup parler notamment de tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle ou alors du cloud computing. Vous allez avoir des ETF qui vont vous permettre de s'exposer justement à ces thèmes. À titre d'exemple, une autre thématique dont on peut entendre parler, ce sont les smart grids liés à tout ce qui est usage d'électricité, notamment autour de la voiture électrique. Enfin, la dernière tendance que l'on observe, c'est l'apparition d'ETF actifs. Qu'est-ce qu'un ETF actif ? En fait, c'est un fonds classique pour lequel vous allez avoir un gérant, donc une personne qui va prendre des décisions d'investissement, qui va notamment décider par exemple d'acheter telle ou telle action. Mais le produit financier va être listé, va être coté en bourse. C'est-à-dire que vous allez retrouver finalement cette liquidité propre aux ETF. Finalement, les ETF actifs, qu'est-ce que c'est ? C'est un fonds traditionnel avec une personne qui investit en fonction de ses choix, mais qui est coté en bourse comme une action, donc vous allez pouvoir acheter à n'importe quel moment. Il faut savoir que ce sont des ETF qui sont légèrement plus chers que les autres ETF traditionnels. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, le fait que l'ETF traditionnel passif n'utilise pas de gérant permet de réduire ses frais. Vous vous en doutez bien, du coup, s'il y a une personne qui doit gérer les décisions d'investissement, forcément, les frais vont augmenter. Chez Nalo, nous utilisons uniquement des ETF pour tous nos portefeuilles d'assurance-vie ou de PER. Et cela, tout simplement, pour toutes les raisons que je vous ai citées précédemment. J'ai fait aujourd'hui cette vidéo car nous avons eu beaucoup de questions sur les ETF, comment ça fonctionne, comment les utiliser. J'espère que j'aurai pu répondre au mieux à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de cette vidéo ou rendez-vous sur le blog de Nalo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.